A vélo, sur un vélo électrique, à la manœuvre Roland Ries et Pierre Perrin. Les maires de Strasbourg et Souffelweiler-Seim s'en sortent plutôt bien. C'est impressionnant. Dès qu'on a mis l'électrique, oui, ça fonce. Ça va vraiment tout de suite vite. À 25 km à l'heure, tu ne le sens pas et tu es déjà à 25 km à l'heure. On a l'impression d'avoir des mollets qui double de puissance ou quadruble de puissance. Ça va tout seul, quoi. En fait, c'est super. Un moteur dans le pédalier, une batterie à l'arrière et la commande électrique au guidon. 250 vélos à assistance électrique sont désormais disponibles à la location dans les 5 boutiques Vélop à Strasbourg. Objectif, développer la pratique, surtout en longue distance, en périphérie de la capitale alsacienne, comme à Souffelweiler-Seim. Je pense que les premiers qui vont l'utiliser, c'est les gens qui prennent déjà le vélo. Ça va leur raccourcir le temps de parcours. Ça va leur permettre d'arriver peut-être moins fatigués, moins transpirés. Après, il faut essayer de chercher d'autres. Et c'est pour ça qu'on va mettre les moyens en communication, nous, dans notre commune, au moins pour permettre à notre population d'appréhender et de connaître le vélo à assistance électrique. La location coûte 49 euros mensuels pendant 3 mois, puis passe à 102 euros. L'Eurométropole, en partenariat avec des banques et des vélocistes, propose également l'achat d'un VAE à crédit. 2 euros par jour pendant 36 mois, entretien compris. Le plus important avec le vélo à assistance électrique, c'est vrai aussi pour le vélo, c'est d'essayer au quotidien et de se rendre compte que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour se déplacer. Les vélos électriques représenteraient 16% des moyens de transport dans l'Eurométropole. Un pourcentage que l'EMS espère doubler d'ici à 2030. C'est assez proche du vélo classique, sauf qu'on pédale moins. Et donc c'est plus facile et j'espère qu'il y a beaucoup de concitoyens qui vont adopter le vélo à assistance électrique. Ça vaut la peine à Strasbourg. Et à Souffelweihersheim, on attend le premier habitant qui va troquer sa voiture pour un vélo électrique.